Vous comprenez la répercussion ? Moi, je décris ça dans ce livre sur les faces cachées de Poutine. Le monde où on est entré, c'est un monde hyper dangereux. Vous comprenez ? Poutine, il a certes renforcé la cohésion de l'OTAN. C'est incontestable. Mais vous avez renforcé pour l'instant Poutine et vous l'avez poussé dans les bras de la Chine. Quand dites-vous ? Je parle de l'OTAN, de l'Occident. Vous comprenez ? Moi, je regarde ça dans l'optique à la fois avec Meryl Sine et en combattant de la paix. Mais je tiens à vous dire, objectivement, nous avons, constatons, il y a deux blocs. L'OTAN, cohésion de l'OTAN aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a, objectivement, l'alliance anti-occidentale entre la Chine et la Russie et éventuellement avec l'Iran. Tout ça, c'est dangereux. Et au milieu, il y a l'Ukraine. Il y a deux choses très intéressantes que vous dites et sur lesquelles je voudrais rebondir. Vous parlez de blocs. C'est évidemment un mot qui rappelle les mots de la guerre froide. Deux blocs l'un face à l'autre. Et ensuite, vous parlez de la responsabilité. D'abord, sur ces blocs, est-ce que vous qui avez connu la guerre froide comme diplomate, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est à nouveau la guerre froide ? C'est pire que la guerre froide, vous rigolez. C'est pire que la guerre froide. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais diplomate pendant la guerre froide. Il y avait des règles. Il y avait des accords. J'ai travaillé beaucoup pour la sortie de la guerre froide. Les accords, rien n'existe aujourd'hui. Rien n'existe. Et à côté de ça, il y a, vous savez, il y a un mélange de genre. C'est-à-dire, il y a la propagande, beaucoup. Chacun fait sa propagande. Mais pendant la guerre froide, il y avait les distinctions. D'un côté, il y avait les gens qui ont fait leur truc, propagande, menté. Mais ils ne croyaient pas à leurs mensonges. Aujourd'hui, c'est pire. Il y a le mélange de genre d'où vient le monde qui m'effraie. Je tiens à vous dire une chose, comme ukrainien et comme russe. Je voudrais quand même lancer un appel, parce que c'est une situation dramatique. Il faut immédiatement organiser, immédiatement se voir. Et c'est pour ça que je soutiens le président Macron quand il dit « launchement pour la désescalade ». Immédiatement se rencontrer. Arrêtez. Évitez les combats de rue dans Kiev. Les combats de rue à Kiev. – Mais pardon, Vladimir Federovski, il y a eu des rencontres. On se souvient évidemment des images et des longues rencontres. Il y a eu encore hier une heure et demie de conversations téléphoniques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Il y a eu des rencontres entre les émissaires ukrainiens et les émissaires russes. Pour l'instant, ça n'a rien donné. – Tout d'abord, ce n'est pas suffisant, mais je suis passionnément supporteur de démarches de Macron. Vous avez tapé ici en France, je ne parle pas de vous évidemment, mais de la presse. On a tapé beaucoup Macron. Macron, c'est la seule solution. Je vous dis, la guerre nucléaire, il faut l'éviter. Les sanctions, ça ne marcherait pas. En plus, ça va provoquer le gaz dix fois plus cher en Allemagne. La crise, le choc pétrolier et tout le reste, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La fermeté, la démarche de Macron, c'est quoi ? C'est la fermeté d'un côté et de l'autre côté, ces conversations qu'il contribue. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de la France. La fermeté, c'est la fermeté. Sous-titrage FR ?